Générique Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être aidez-nous sur tipeee Bonjour à tous. Bon, cette offensive ukrainienne en Russie, à quoi sert-elle vraiment ? Est-ce uniquement, je dis bien uniquement, une offensive médiatique ? Non, peut-être pas, peut-être pas. Mais à quoi ça sert, alors ? Est-ce que les Ukrainiens vont-ils pouvoir rester, rester un territoire russe ? C'est ce que nous allons voir dans cette revue de presse, mais vraiment, vraiment, ça va se compliquer quand même. Ça va se compliquer énormément pour les troupes ukrainiennes, qui sont, et je les salue, courageuses, courageuses au combat. Dans un combat qui risque d'être fatal pour ces troupes. Et, eh bien, eh bien, les Russes, par contre, avancent toujours en Ukraine. Nous allons voir ça dans cette revue de presse. Dans la nuit du 20 au 21 août, il y a eu un important raid de drones ukrainiens en direction de Moscou. Les Russes ont annoncé avoir abattu 45 drones, donc sur les oblastes Briandes de Moscou, et également sur Kaluga et Belgorod. Aucun visuel sur d'éventuels dégâts au sol ne nous est parvenu à ce jour. Dans la région de Murmansk, alors bien plus au nord, donc je vous montre ici sur la carte, le port stratégique de Murmansk, qui est ici, un avion drone ukrainien a été abattu dans la journée du 21 août. Direction à présent le terrain, en commençant par la région de Soumy, où on a eu ici une vidéo d'une colonne d'une dizaine de blindés russes, empruntant cet axe, se dirigeant donc vers le nord, faire feu sur les positions ukrainiennes qui sont en face. Comme vous pouvez le constater ici, donc les chars russes positionnés ici ont tiré depuis leur territoire sur les positions ukrainiennes à la frontière. Direction à présent l'oblast de Kursk, donc qui est juste au sud, ici. Alors côté ukrainien, il est important de préciser que lorsqu'on parle de brigades, il ne s'agit pas de brigades entièrement constituées, mais d'unités appartenant à la brigade mentionnée, comme par exemple un bataillon. Et côté russe, ils ont constitué trois groupes d'armées, un par région frontalière avec l'Ukraine, donc nous avons un groupe d'armées sur Bryansk, un sur Kursk et un sur Belgorod. On est, en ce qui concerne l'opération sur Kursk, les Ukrainiens auraient perdu 1950 tués et 2400 blessés, ainsi que 62 chars, 386 véhicules blindés, 184 autres types de véhicules, des camions ou ce genre de choses, et 45 pièces d'artillerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 15 jours, de l'attrition sur l'effectif ukrainien engagé dans la zone de Kursk. Vous pouvez voir sur la carte ce que ça donne aujourd'hui au niveau du front, ça a très peu changé par rapport à mardi, et surtout ça a très peu changé depuis le début de l'opération, on va dire, alors pas le 6 août, mais quand on a fait notre point le 9 août, depuis le 9 août, ça a très peu changé. Vous avez une incursion ukrainienne dans le secteur occidental à Tchotkino, parce que les Russes ont abandonné ce secteur, ils se sont repliés, et on voit vraiment ce qu'on disait mardi, c'est-à-dire la volonté des Ukrainiens de mettre le paquet sur la partie occidentale du Sayan qu'ils ont créé, autour de Glouchkovo, de telle sorte à soit encercler les forces au sud de la rivière Sejm, soit de les contraindre à se replier, en bombardant en permanence les points de passage principaux sur cette rivière. Vraisemblablement, les 3 grands ponts sont détruits d'après toutes les images qu'on a pu voir, et les pontons qui sont installés sont régulièrement frappés par l'artillerie ukrainienne, notamment des Heimars, pour soit les endommager gravement, soit les détruire, en tout cas pour réduire le flux entre le nord et le sud de cette rivière. Mais c'est là que se situe l'essentiel aujourd'hui de l'effort ukrainien. Il est remarquable de noter que la presse occidentale, je parle pas de la presse française, je parle des gens plus ou moins sérieux, du Wall Street Journal en passant par Bloomberg, etc. Enfin, tous les grands canaux d'information journalistique anglo-saxons sont unanimes pour dire que cette offensive sur le plan militaire n'a aucun sens. ils reconnaissent tous, comme nous l'avons fait ici ou dans notre analyse qui a été publiée sur le site de nos amis du Diplomate, que tactiquement, la carte est là pour le prouver, ça a été un succès, ça a permis d'avancer, etc. mais que stratégiquement, c'est une impasse. Dans la région de Courses, comme vous pouvez le constater, les Ukrainiens ont de nouveau avancé et enregistré des gains territoriaux. Donc on va commencer avec l'Ouest et après avoir détruit les trois principaux ponts sur la rivière Réka-Seïm, que j'ai matérialisé ici en bleu, pour que vous puissiez avoir une meilleure vue d'ensemble. Les Ukrainiens ont intensifié leurs frappes de drones, mais également des frappes aériennes dans ce secteur et notamment sur la ville même de Glouchkovo, ici, où une frappe aérienne a eu lieu le 21 août, juste au sud du pont. Les Russes avaient installé également plusieurs pontons, donc à mon niveau, tous les pontons ont été détruits après leur installation. Seulement un petit doute sur le ponton à l'est de Glouchkovo, qui a été lourdement bombardé. Nous n'avons pas eu de visuels sur les résultats de la frappe. Sont apparues sur les réseaux sociaux des annonces de vente en ligne d'icônes qui ont été pillées dans le secteur de Suja, donc dans l'oblaste de Kursk, dans les églises, et dans toutes les églises qui ont été traversées par l'armée ukrainienne dans le secteur de l'oblaste de Kursk. On a eu affaire à des pillages, il y avait des rumeurs qui nous parlaient de ça. Ces pillages sont avérés parce que ce qui a été pillé, vous pouvez le voir sur les images que je mets par-dessus mes propos, on a la mise aux enchères, je ne sais pas si c'est le eBay local, je n'ai pas vérifié, mais on a des soldats ukrainiens ou leurs amis qui mettent aux enchères les icônes sacrées qui ont été pillées dans les églises russes de l'oblaste de Kursk, qui sont désormais sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Il serait intéressant de voir comment les russes vont réagir, est-ce qu'ils vont laisser leurs troupes sur place et défendre le secteur, ou se replier derrière la rivière. Sur la ligne de front, il y a également un bombardement aérien ukrainien sur cette commune. On est au nord de Novoy Vanovka. On note ici un gain de terrain au profit des Ukrainiens sur cette partie où plus de 30 km² sont passés sous leur contrôle. Leurs forces terrestres sont entrées dans le village Komarovka. D'ailleurs, ici nous avons une vidéo d'un char ukrainien qui est visé par un drone kamikaze. Une position ukrainienne ici a été attaquée par des drones kamikaze russes dans la journée d'hier. Donc on est à proximité de la rivière, comme vous pouvez le voir. Un petit peu plus à l'est ici, également un gain de terrain de plus de 10 km², les dernières 48 heures. Ces gains de terrain se sont accompagnés des pertes. Ici, un BRDM ukrainien en feu, dans la journée du 20 août. Un VBL, toujours ukrainien, a été détruit sur la commune de Olgovka par un drone kamikaze russe. J'ai oublié de vous noter que dans ce secteur, un MI-28 russe est venu prêter main-forte aux troupes russes au sol en détruisant un blindé ukrainien dans ce secteur dans la journée du 22 août. Donc voilà pour le secteur de Kursk. Donc comme vous pouvez le constater, quelques gains de terrain au profit des Ukrainiens sur la partie nord et sur la partie sud. Et les Ukrainiens s'apprêteraient à attaquer cette zone ici, qui est à l'ouest. Donc derrière la rivière dont ils ont détruit les pans. Vous savez, dans le secteur de Toretsk, la situation, comme vous pouvez le voir, s'est stabilisée. Donc New York est bien entre les mains des Russes. Et le saillant dont on parlait l'autre jour a été, semble-t-il, évacué. Je l'ai mis en rose un petit peu plus foncé ici. A été évacué par l'armée ukrainienne avant que les unités qui soient dans ce saillant soient encerclées. Donc l'attaque vers Pokrovsk se poursuit. Mardi, on ne savait pas ce que les Russes allaient faire. Et donc semble-t-il, semble-t-il, une fois encore, c'est en fonction des informations qui nous remontent avec certitude du terrain, les Russes progressent vers Pokrovsk et progressent vers Kourakovsk. Donc vous voyez les réservoirs vers le sud. Donc l'option 1 et l'option 2 seraient en cours, semble-t-il, avec des moyens équivalents, puisque la progression se poursuit de manière à peu près équivalente, aussi bien vers le sud que vers l'ouest. Donc là, on a à la fois un risque d'encerclement, comme on en parlait l'autre jour, des troupes ukrainiennes qui sont donc entre, on va dire, une ligne qui descend vers le sud, vers Kourakov, et puis tout ce qui est donc à l'est de cette ligne, et à l'ouest de Krasno, Rivka et Marinka, où les Ukrainiens abandonnent ces positions, comme on a vu qu'ils avaient fini par le faire très raisonnablement et très intelligemment et prudemment entre New York et Toretsk, où ils restent là, et si les Russes poursuivent, comme ils sont en train de le faire depuis le début de la semaine, leur progression vers le sud, ces gens-là seront encerclés, puisque comme vous le voyez, autour de Kourakovsk, vous avez des réservoirs avec des cours d'eau qui, si les Ukrainiens tentent de les franchir pour s'évacuer vers le sud, seront pris par les Russes qui sont dans Marinka et qui ont débouché de Marinka depuis déjà plusieurs semaines. Alexandre a enfin persuadé sa mère d'évacuer. J'ai deux fils. L'un voulait que je parte, l'autre non. Alexandre, lui, ne part pas tout de suite. Mon travail est ici. Ma maison aussi. Il y a toujours une vie ici. Mais on verra bien comment les choses évoluent. Soit ils viendront me voir, soit c'est moi qui irai. On ne va pas se séparer. D'abord hésitant, les résidents de Pokrovsk fuient désormais tous les jours par centaines. Cela nous a pris longtemps pour nous décider. Mais à quoi bon attendre alors qu'on sait qu'on devra partir ? Il est grand temps de s'en aller, oui. Je travaille dans ces trains d'évacuation depuis six mois et aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup de trajets. Donc n'importe qui peut juste venir et nous l'emmènerons vers un endroit plus sûr où vivre. L'incursion ukrainienne en Russie domine l'actualité. Et à Pokrovsk, la vie continue. J'ai un boulot à faire, alors je serai l'un des derniers. Mais tout le monde ici a conscience que l'armée russe n'est plus qu'à 10 kilomètres. Et les soldats ukrainiens s'attendent à une bataille longue et difficile pour le contrôle de cette ville stratégique. Je m'en vais demain ou après-demain. C'est dur. C'est une décision difficile à prendre. Mais mon enfant a 17 ans. On doit s'en aller d'ici. Pokrovsk a déjà été maintes fois ciblé par des frappes russes. Mais aujourd'hui, la ville s'attend à une attaque d'une envergure beaucoup plus importante comme celle qu'ont subi des villes comme Bakhmout ou Mariupol. En résumé, les gains de terrain ukrainiens sur Kursk s'accumulent. Les Russes continuent également leur avancée sur Pokrovsk. Vous pouvez constater que les chiffres sont moins élevés pour les deux armées. Il s'agit de chiffres de ces dernières 48 heures. A noter que dans la région de Volgograd, un aérodrome russe a été bombardé et attaqué par les Ukrainiens avec plusieurs hangars détruits et au minimum un Sukhoi 34. Un ferry a également été détruit par un missile Neptune en face de la ville de Kerch. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu pour la première fois dans la zone frontalière avec la Russie depuis que ses forces ont lancé une offensive surprise dans la région de Kursk au début du mois. S'adressant au commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandr Siersky, le chef de l'Etat a déclaré qu'il envisageait d'échanger les nouveaux prisonniers de guerre russe contre des Ukrainiens capturés. Il a également déclaré que les forces ukrainiennes s'étaient emparées d'un autre village dans l'oblaste de Kursk, sans préciser son nom. Volodymyr Zelensky a annoncé la semaine dernière que l'Ukraine n'avait pas l'intention d'occuper la région à long terme, mais qu'elle souhaitait créer une zone tampon pour empêcher d'autres attaques russes depuis la région frontalière. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un drone ukrainien a frappé la base aérienne de Marinovka à Volgograd. Le gouverneur de la région a confirmé qu'une installation du ministère de la Défense avait été attaquée par des drones, en précisant qu'aucune victime n'était à déplorer. Jeudi, à l'extérieur de Moscou, Vladimir Poutine s'est entretenu avec les dirigeants des régions limitrophes de l'Ukraine. Le président russe affirme que Kiev a tenté de frapper la centrale nucléaire de Kursk. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a déclaré qu'il visiterait la centrale nucléaire de Kursk lors de sa visite en Russie la semaine prochaine. À Washington, des responsables ont déclaré que l'administration Biden allait envoyer une nouvelle aide militaire d'environ 125 millions de dollars à l'Ukraine. Hervé a raison, il a dit que de tenir une stratégie de défense ferme contre les bombes FAB, c'est inutile. On fait juste augmenter le nombre de pertes. Mais ces bombes sont beaucoup moins efficaces contre des colonnes extrêmement mobiles dans des territoires où il n'y a pas de tranchées, très peu de repères, beaucoup de forêts. Donc, je pense qu'il y a eu des pertes ukrainiennes, mais beaucoup moins importantes sur le front de course que ce que les Russes annoncent, de la même manière que les pertes russes sur Pokrovsk sont probablement beaucoup plus basses que ce que les Ukrainiens annoncent. Je pense que c'est toujours l'idée de, oui, on recule, mais on inflige beaucoup de pertes. Les deux camps, on l'utilise, on le voit très bien. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu une vidéo d'un MRAP, donc d'un véhicule blindé, qui se fait toucher par un drone, mais tout l'équipage, on va dire tout le personnel à l'intérieur a pu sortir. Donc, quand on voit ces vidéos de drones qui tapent sur des véhicules ukrainiens, on ne sait pas s'ils sont vides et qu'il n'y a personne à l'intérieur. Et de toute façon, les soldats à l'intérieur sont probablement saufs. Ils vont pouvoir sortir et utiliser un autre véhicule pour avancer. Donc, et les Russes ne peuvent pas utiliser l'artillerie quand des troupes qui bouchent comme ça, comme des fourmillières. C'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Et je pense que les Russes n'attendent que ce moment que les Ukrainiens consolident leur position pour pouvoir faire plein feu. Selon moi, je... Oui, mais ils vont être obligés de le faire. Ils vont être obligés de le faire, mais je pense qu'ils vont essayer de le retarder le plus longtemps possible, puisque de s'arrêter maintenant, c'est... C'est vraiment une balance risque-bénéfice, parce que plus ils continuent à s'avancer, plus leurs lignes logistiques, quand même, sont frappées, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais sur Soumy, actuellement, c'est d'ailleurs pour cela que les Ukrainiens ont évacué la population. Le deuxième échelon, ce qu'on peut considérer comme le deuxième échelon ukrainien, il subit quand même énormément de frappes de la part des Russes, ce qui est logique. En tout cas, si stratégiquement, l'objectif, c'était d'atteindre la centrale nucléaire pour faire une grosse opération commando, la tenir, contraindre les Russes à quelque chose dans une négociation éventuelle, eh bien, les moyens qui ont été engagés étaient sous-dimensionnés. Les moyens qui ont été engagés tactiquement pour prendre ce saillant, eux, semblent suffisants pour le moment pour le tenir, et même tenter à la marge de l'élargir dans sa partie septentrionale ou orientale. Il semble de plus en plus important sur la partie occidentale. On nous dit que là, vraiment, toutes les brigades ukrainiennes qui sont engagées sont des brigades qu'on qualifie, entre guillemets, d'élite, c'est-à-dire les meilleures de l'armée ukrainienne. Ça ne veut pas dire que c'est la Légion étrangère de l'armée française ou nos régiments parachutistes ou nos régiments d'infanterie de marine en termes de qualité. On l'a dit, c'est surtout aussi des brigades qui, en termes d'hommes, peuvent culminer maximum à quelque chose comme 1500, 2000 hommes. On n'est pas sur les standards de l'OTAN. Et donc, pour le moment, à part contraindre les Russes à se replier du sud de la Seine parce que ça risquerait de provoquer un encerclement, ce terrain, je le réexplique, n'a aucune valeur stratégique et militaire. Et les Russes, comme d'habitude, comme ils le font, je l'expliquais encore mardi, depuis la Grande Guerre du Nord contre les Suédois, cèdent du terrain inutile à leurs adversaires pour mieux les aspirer logistiquement. Ils ont toujours fait ça et ils l'ont toujours fait avec succès. Il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent aujourd'hui parce que cette bande de terre, je rappelle que le territoire contrôlé par l'armée ukrainienne aujourd'hui par rapport à l'immensité du territoire russe, c'est un petit point, une tête d'épingle sur une carte. C'est rien du tout, rien du tout. Donc l'attaque a été, je le rappelle, spectaculaire, surprenante, bien menée d'un point de vue tactique. Là encore, les Ukrainiens ont fait quelque chose avec l'aide des services de l'OTAN en termes de communication, de repérage satellite, etc., d'abouti. Mais comme d'habitude, avec tout ce qui est occidental, et alors après, on arrive à quoi ? On débouche sur quoi au niveau opératif ? Et on débouche sur quoi au niveau stratégique ? Pour le moment, juste quelque chose dans le champ informationnel et qui commence à s'estomper puisque dans le champ informationnel occidental, tous les observateurs occidentaux anglo-saxons, avec à leur tête des gens qui sont d'anciens militaires et pas forcément des gens comme Douglas MacGregor qui est plutôt très anti-ukrainien dans ses positions, et bien, anti-guerre de l'Ukraine, parce qu'il n'est pas anti-ukrainien fondamentalement, tous ces gens-là disent qu'on ne voit pas très bien où ça va aller. Lucas Manger, pour bien comprendre ce nœud logistique, ça veut dire que si jamais la Russie s'emparait de Pokrovsk, ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus aller ravitailler notamment le front, ça veut dire qu'on ne pourrait plus déplacer certains soldats, en tout cas ne plus utiliser toutes ces lignes, ces voies de chemin de fer et ces routes. Ah, ça serait une défaite terrible pour l'armée ukrainienne et pour l'Ukraine, dans le sens où, effectivement, ça déstabiliserait largement le front ukrainien et permettrait à la Russie, comme le disait Aurélien, d'avancer et de se rapprocher de Kramatorsk, et de verrouiller d'une certaine manière une ligne de front qui deviendra assez difficile à bouger, peut-être en vue de négociations futures, mais qui permettra d'annexer militairement, non pas politiquement, mais militairement, toute cette partie du Donbass. On a l'impression que des deux côtés, en ce moment, à Kiev et à Moscou, il y a une espèce d'option sacrificielle, c'est-à-dire de se dire, les Russes ne lâchent pas Pokrov, contrairement peut-être à ce qu'on a imaginé au départ en se disant, ils vont redéployer leurs troupes vers Kurs pour essayer de sauver ce tout petit bout de Russie que les Ukrainiens ont pris, et de la même manière, les Ukrainiens n'ont pas tellement d'autre choix, peut-être que de sacrifier, une fois de plus, un morceau de territoire qui est celui de Pokrov, en se disant, on ne peut pas abandonner ce qu'on est en train de faire, qui est symboliquement, et en termes à la fois militaires, en termes stratégiques, et en termes de communication extrêmement importants sur le territoire russe, donc des deux côtés, il y a une espèce de sacrifice de deux entités géographiques, en se disant, on verra après. Mais l'avancée russe à Pokrovsk, et qui permettrait éventuellement de verrouiller cette partie du Donbass, est quand même à long terme extrêmement inquiétante pour les Ukrainiens. Ce mardi, le Parlement ukrainien a voté l'interdiction des activités des groupes religieux liés à Moscou. En ligne de mire, une paroisse ukrainienne, historiquement liée à l'église orthodoxe russe. L'église mise en cause se défend de toute accoïntance avec Moscou. L'église orthodoxe d'Ukraine affirme elle aussi que la paroisse incriminée est bien liée à l'église orthodoxe russe, église qui a qualifié l'invasion en Ukraine de guerre sainte. Pour que la loi entre en vigueur, Volodymyr Zelenskyy doit y apposer sa signature, ce que le président ukrainien prévoit de faire rapidement. On a vu la rada ukrainienne voter tout simplement le fait qu'il ne doit plus y avoir d'église orthodoxe en Ukraine. Il faut qu'elle soit démanclée parce qu'elle est jugée comme étant une force liée à un féodé à Moscou. Donc ça veut dire qu'il y a des millions de fidèles ukrainiens qui sont orthodoxes, qui ne pourront plus pratiquer leur religion dans les conditions qui sont prévues par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc ça, on n'a entendu personne en Occident s'en offusquer, si les Ouïghours ont des problèmes avec Pékin, tout le monde est là pour accourir et nous dire « Oh mon Dieu, les vilains communistes chinois ! » S'il y a des problèmes avec les je ne sais quelle minorité ailleurs dans le monde, on va se précipiter. Là, les orthodoxes ukrainiens, il n'y a pas de problème. On peut leur dire d'ici 30 jours, il faut quitter le pays pour démanteler les monastères, etc. Ça ne gêne personne. Alors que tout ça est contraire, bien évidemment, à toutes les règles d'adhésion à l'Union européenne, parce que voilà où je veux en venir. C'est-à-dire qu'on nous dit « L'Ukraine doit rentrer dans l'Europe », voilà encore un autre élément où l'Ukraine est en contravention des règles européennes concernant la liberté de culte. Mais je pense qu'il y a eu cette discussion partout dans les médias sur une possible paix. Je pense que ça a fait partie de la maskirovka d'ailleurs que les Ukrainiens ont utilisé pour que les Russes baissent leur garde. Mais je pense que c'était du fake. Je ne pense pas que les Ukrainiens sont prêts au jour d'aujourd'hui à une paix. Et les Russes sont d'autant moins, vont moins penser à une paix après les attaques de course. C'est-à-dire que les Ukrainiens parlent de paix, ils leur font un mauvais coup. Alors là... De toute manière, pourquoi les Russes, alors je parle sur le plan de la stratégie globale, iraient vers la paix ? Malgré les 20 000 sanctions, ils ont une économie qui ne s'est jamais portée aussi bien. C'est quand même un truc de fou. Il y a une guerre qui profite à la société russe. Le seul risque vis-à-vis de la société russe, c'est qu'il y ait une nouvelle mobilisation ou que les conscrits sont envoyés sur le front. Et là, on pourrait se dire qu'il y a un des centres de gravité russe qui est attaqué. Donc, globalement, je dirais que jusqu'à présent, d'une certaine manière, il y a une profitabilité sociétale et économique de la guerre dans la société russe. Ce qui n'est pas le cas, par contre, bien sûr, côté ukrainien. Ensuite, sur le plan de la géopolitique, quand on voit de la manière dont, au plan géopolitique, les Russes sont en train de reconfigurer le Sud et des grands pays comme la Chine à leur profit, très honnêtement, quand on parle de la durée de la guerre, je pense qu'en l'État, eux, ils ne sont pas forcément pressés ou de faire un blitzkrieg pour prendre des risques. Ils préfèrent continuer la stratégie qu'ils ont mise en place, attrition, et conquête du Donbass à minima et peut-être plus si jamais il y avait un effondrement de l'armée ukrainienne, mais un effondrement qui serait, à mon avis, comparable à celui de l'armée allemande en fait, en 1918, c'est que ça serait un épuisement moral, humain et surtout sociétal. Narendra Moudi en visite en Ukraine. Le Premier ministre indien est arrivé ce vendredi à Kiev pour s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. D'après l'entourage des deux chefs d'État, cette visite a pour objectif de renforcer les liens économiques entre les deux pays, mais aussi la coopération en matière de défense, de science et de technologie. D'après la presse locale, Narendra Moudi aurait rencontré des représentants de la diaspora indienne peu après son arrivée. Ce déplacement du Premier ministre indien intervient un mois et demi après celui effectué à Moscou, en Russie, qui lui avait valu les critiques du président ukrainien. Narendra Moudi avait rencontré le chef du Kremlin Vladimir Poutine le jour où des frappes russes visant l'Ukraine avaient fait de nombreuses victimes. Une rencontre et une accolade que Volodymyr Zelensky avait qualifié d'énorme déception. L'Inde s'était abstenue de condamner l'invasion russe de l'Ukraine, exhortant les belligérants à résoudre le conflit par la voie diplomatique. La Chine et le Bélarus ont annoncé le lancement d'années d'innovation scientifique et technologique de 2024 à 2025, entre autres pour élargir la coopération dans les sciences et les technologies. Cette annonce a été faite à l'issue d'entretien entre le Premier ministre Chinois Litchiang et le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko à Minsk. Au cours de leurs entretiens, M. Li a déclaré que le partenariat stratégique global de tout temps entre la Chine et le Bélarus s'était développé en profondeur. Il a souligné que la Chine était prête à travailler avec le Bélarus pour se soutenir fermement dans la défense de leurs intérêts fondamentaux et pour rester mutuellement un ami sincère et un bon partenaire. M. Golovchenko a indiqué que les relations bilatérales avaient fait des progrès remarquables ces dernières années. Il a ajouté que le Bélarus souhaitait rester un bon ami et partenaire de la Chine et respecter le principe d'une seule Chine. Les deux dirigeants ont également assisté à la signature de plusieurs documents de coopération bilatérale sur la coopération la ceinture et la route, le commerce et l'investissement dans les services, le développement vert, la science et la technologie, la culture et les affaires locales. La Lituanie dévoile un nouveau dispositif de défense dans l'est du pays, un dispositif composé d'équipements, de barrières et autres obstacles destinés à faire barrage à des chars notamment afin d'empêcher toute incursion au sol. Ces installations s'inscrivent dans le cadre de la ligne de défense balte qui prend forme sur le flanc oriental de l'OTAN. Selon le ministre lituanien de la Défense, ces équipements ont pour objectif d'améliorer le potentiel défensif du pays et de renforcer la sécurité des frontières des pays baltes aux confins du Bélarus et de la Russie. Des responsables de l'OTAN ont annoncé que la base aérienne de l'Alliance dans la ville allemande de Geilenkirchen a renforcé son niveau de sécurité après avoir reçu des informations des services de renseignement faisant état d'une menace potentielle. La situation semble si préoccupante qu'il a été décidé à titre de précaution d'évacuer tout le personnel essentiel qui n'est pas en mission hors de la base. L'annonce publiée sur la plateforme de médias sociaux X ne donne pas d'autres détails mais souligne que la sécurité du personnel est notre priorité absolue et que les opérations se poursuivent comme prévu. C'est la deuxième fois que la base qui abrite la flotte d'avions de surveillance AWACS de l'OTAN augmente son niveau de sécurité depuis un incident survenu la semaine dernière lorsqu'une base militaire à Cologne située à proximité a été temporairement fermée pendant que les autorités enquêtaient sur des soupçons de sabotage possible de son approvisionnement en eau. Le même jour la base de Geilenkirchen a également signalé un incident une tentative d'intrusion sur son territoire ce qui a conduit à l'évacuation complète des lieux. L'OTAN a mis en garde par le passé contre une campagne d'activité organisée par la Russie y compris des actes de sabotage et des cyberattaques. Plusieurs incidents survenus ces dernières années sur le territoire de l'OTAN ont été jugés suspectes par les experts notamment la coupure en 2022 d'un câble sous-marin vital reliant l'archipel du Svalbard à la Norvège. En Allemagne la sécurité a dû être renforcée sur la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen une décision prise après la transmission d'informations du renseignement faisant état d'une menace potentielle. Tous les membres du personnel dont la présence n'était pas indispensable ont été renvoyés chez eux par mesure de précaution. Cette base aérienne est située dans l'ouest du pays près de la frontière avec les Pays-Bas. Aucune précision n'a été divulguée quant à la nature de la menace évoquée. Le parquet a ouvert une enquête. Kamala Harris a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et à l'OTAN à la Convention nationale démocrate. La vice-présidente a formellement accepté l'investiture démocrate pour la présidence des Etats-Unis jeudi. Elle a fustigé dans son discours les commentaires passés du candidat républicain Donald Trump sur la guerre en Ukraine. A contrario, Kamala Harris a réaffirmé son soutien à l'OTAN qui soutient l'Ukraine face à la guerre d'agression de Vladimir Poutine depuis près de deux ans et demi. concernant Israël, la candidate démocrate a affirmé qu'elle défendrait toujours le principal allié des Etats-Unis. Mais elle a également ajouté qu'il était temps de mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de dix mois à Gaza. Kamala Harris a également critiqué Trump pour avoir cajolé des tyrans comme Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. Les électeurs américains sont appelés aux urnes le 5 novembre. Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Fuzhong, a lancé cet appel mercredi lors du débat du Conseil de sécurité de l'ONU sur la construction de la paix. Il a déclaré qu'une paix durable ne pourrait avoir lieu que si le développement mené par le gouvernement serait prioritaire et que les intérêts de tous les groupes seraient pris en compte. La Chine a critiqué les sanctions unilatérales prises par certains pays qui sèment le conflit. Je tiens à souligner que l'imposition aveugle de sanctions unilatérales illégales par certains pays, en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international, aggrave non seulement les difficultés économiques et sociales des pays cibles, mais sème également les germes de nouveaux conflits et de l'instabilité. Nous demandons instamment à ces pays de lever immédiatement toutes les sanctions unilatérales. C'est un discours évidemment qui a été très attendu et qui a été longuement applaudi. Un Kamala Harris ovationné dans cette enceinte du United Center. Elle a su se présenter dans un discours d'un peu plus d'une demi-heure. Elle, la fille d'immigrés de la classe moyenne qui s'est toujours battue pour le peuple américain. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, a-t-elle dit. Un discours qui a alterné entre les appels à l'unité et les attaques très virulentes envers Donald Trump. Elle a multiplié effectivement point par point les attaques pour montrer les dangers que représenterait le retour de l'ancien président républicain à la Maison-Blanche. Vous imaginez Donald Trump sans garde-fou a-t-elle dit. Un discours peut-être plus solennel, plus grave que celui la veille de son colistier. Un autre temps fort de cette convention. Tim Ross qui s'est fait connaître auprès des Américains avec un discours très bref. 15 minutes mais très efficace. Lui, l'ancien coach de football américain dans le lycée où il enseignait, a enflammé littéralement la salle avec toutes ses références au monde du sport pour comparer le scrutin présidentiel du mois de novembre à un match qu'il faut absolument gagner. Et puis, il y a eu évidemment les discours de l'ancien couple présidentiel Michel et Barack Obama toujours très populaires chez les démocrates. Eux aussi ont littéralement électrisé l'ambiance ici à Chicago avec leurs appels à se retrousser les manches. Il faut faire quelque chose, do something, agissez. Ils ont appelé évidemment à élire Kamala Harris et puis on retiendra évidemment l'émotion de Joe Biden. C'était là le premier jour le président américain qui a passé le flambeau à sa vice-présidente et qui a tiré sa révérence Kamala Harris qui est désormais présenté qui incarne même l'avenir du Parti démocrate. Et deux navires militaires de la 46e force opérationnelle d'escorte navale chinoise se sont entraînés avec la marine égyptienne Lundi dans les eaux de la mer Méditerranée au nord du port d'Alexandrie. Les navires militaires de la marine chinoise Xiaozou et Hongru ont rencontré la frégate Galalin de la marine égyptienne. Ils ont effectué des exercices de communication coordonnées de formation de navires et de ravitaillement en cours de route. La force d'escorte navale chinoise a effectué du 15 août 19 août une visite officielle à Alexandrie en Égypte. Les officiers et les marins des deux marines se sont rencontrés et ont participé à des activités sportives. Il a été question de la guerre de Gaza à la convention démocrate de Chicago. Bien sûr, on a empêché un groupe pro-palestinien d'y prendre la parole. Ils ont été vocaux et brillants mais à l'extérieur de la convention. Ils n'ont pas pu s'exprimer à l'intérieur. Celui qui en a parlé de façon à ses nets c'est une fois de plus Bernie Sanders, le sénateur progressiste et juif mais qui depuis longtemps est opposé à la politique d'Israël. Kamala Harris en a également parlé en évoquant la guerre de Gaza et alors qu'on pensait qu'elle serait un peu plus critique d'Israël que Joe Biden, finalement, elle s'est inscrite dans la politique de Joe Biden et dans la politique actuelle américaine. Elle a tout d'abord commencé par rappeler le droit d'Israël de se défendre et qu'elle avait toujours défendu le droit d'Israël de se défendre en bien sûr condamnant les standards du 7 octobre. Bien sûr, ils ont de la compassion pour les Palestiniens mais concrètement, ils ne font rien qui puisse empêcher Israël de continuer des bombardements de populations civiles soumises à un blocus depuis plus de 10 mois avec une famine qui s'étend, une crise sanitaire, une épée de polio et en fait, des gens qui depuis 10 mois vont se coucher sans savoir s'ils seront vivants le lendemain et donc des bombardements de civils, c'est déjà quand même un crime de guerre. Sur une population soumise à un blocus, c'est encore pire. Gaza n'a pas besoin de plus de paralysies ni de morts, d'abord par les bombes et les balles, puis aujourd'hui par la famine et les maladies provoquées par l'occupation. Gaza a vu sa vie détruite, elle a besoin que la vie soit restaurée et elle en a besoin dès maintenant. Nous n'avons pas demandé cette guerre, nous ne tuons pas intentionnellement des civils et nous ne supervisons pas une famine. Il n'y a pas de famine à Gaza. Le Hamas sait que le fait de faire des victimes civiles et de priver son propre peuple de nourriture suscitera un tollé général. C'est donc ce qu'il fait. Depuis maintenant presque un mois, nous n'avons toujours pas constaté je dirais quelque part Dieu merci à des opérations de représailles directes menées par l'Iran contre Israël suite à l'assassinat d'Ismaël Agnier à Téhéran. Pour le moment on en est resté aux grandes déclarations, aux grandes manœuvres diplomatiques mais sur le plan militaire il n'y a eu aucune action d'envergure comme on en avait eu en avril dernier. Il n'y a pas eu de tir de missiles ou de drones etc. On nous avait longtemps annoncé que c'était pour la nuit suivante. Et puis comme je l'ai expliqué je pense que les Iraniens sont très prudents que leur nouveau président a décidé dans sa campagne de se présenter comme un candidat modéré qui veut retrouver des liens diplomatiques avec les Etats-Unis et essayer de retrouver un nouvel accord sur le nucléaire et donc je pense qu'il a très bien compris que même si la rue peut éventuellement s'agiter autour de cette lourde faille de sécurité dans le système iranien et bien ça ne valait pas la peine et ça ne vaut toujours pas la peine de risquer une riposte israélienne derrière encore plus importante qui remettent en cause tout le programme nucléaire iranien par des destructions massives donc pour le moment on n'a toujours rien et je pense que nous avons passé le cap d'éventuelles représailles On a l'impression de n'être jamais à plus de quelques bâtés des maisons de la lignée de front maintenant les ordres d'évacuation sont continus les gens me disent qu'ils ont l'impression d'être continuellement chassés de retour à peine à quand UNES ils sont de nouveau déplacés à Terralbala puis de nouveau à Nusera beaucoup même déclaré qu'ils ne suivaient plus les ordres d'évacuation parce qu'ils ne savaient pas où aller Alors en ce qui concerne Israël et les palestiniens la situation n'a absolument pas bougé on est sur des querelles byzantines entre les négociateurs israéliens et l'ensemble des autres négociateurs qu'ils soient palestiniens ou qu'ils soient je vais dire neutres puisqu'on est là à discuter du sexe des anges pour savoir si tel ou tel corridor va être ouvert fermé sa dimension alors que toutes les autres conditions les vraies conditions sont posées et tout le monde a donné son accord sur les vraies conditions d'un cessez-le-feu là on pidaille à la marge parce qu'on a du côté israélien aucune envie que ce cessez-le-feu entre en oeuvre parce qu'on veut poursuivre les opérations de destruction dans la bande de Gaza qui ne manquent pas de se poursuivre au détriment nous l'avons encore vu ces dernières semaines de la population civile qui est sans arrêt victime de alors je n'ose même plus dire de dégâts collatéraux parce que ça c'est plus acceptable bien évidemment je rappelle à tous les esprits chagrins qui viennent contester les chiffres que nous donnons ici quant aux victimes c'est des chiffres qui sont corroborés c'est pas ceux du ministère de la santé du Hamas c'est des chiffres de l'ONU que nous donnons qui sont corroborés par le département d'état américain Où sont les porte-avions ? Cette phrase très célèbre qui d'ailleurs a été avouée par Bill Clinton il y a maintenant quelques décennies est souvent le point de commencement de toute gestion de crise pour la politique américaine parce que un porte-avions c'est 40 à 100 000 tonnes de diplomatie et quand vous avez un voire deux porte-avions qui sont à une trentaine de kilomètres de vos côtes ça va forcément avoir un impact sur les décisions que votre nation s'apprête à prendre en cet été 2024 vous êtes forcément au courant des tensions entre Israël et l'Iran et ses proxys et alors que les attaques sont extrêmement nombreuses dans le Moyen-Orient les Etats-Unis ont décidé en ce mois d'août d'augmenter leur posture leur présence au Moyen-Orient avec cette semaine une annonce très concrète l'envoi d'un porte-avions actuellement en mer de Chine vers le Moyen-Orient alors la situation est même pire que ça si je puis dire car des F-22 normalement basés en Alaska ont été envoyés début août au Moyen-Orient et des F-18 normalement basés sur porte-avions ont été débarqués du porte-avions ont été catapultés pour une base au sol au Moyen-Orient qui n'a pas été communiquée alors des forces en présence actuellement dans le Golfe là vous voyez un petit peu ces différents mouvements je voulais faire une toute petite page d'histoire parce qu'on parle des CVN carrière-vaisselle nucléaire les porte-avions américains on a souvent du mal à comprendre l'importance de ces porte-avions mais surtout l'importance de l'expérience emmagasinée par les américains dans ce qui est l'aviation navale des lances roquettes utilisées contre des chars israéliens des mines antipersonnelles cachées dans des habitations abandonnées des tireurs d'élite et des kilomètres de tunnels depuis le 27 octobre et l'invasion terrestre israélienne à Gaza les combattants du Hamas se battent son relâche face à l'une des armées les mieux équipées au monde et la privent pour l'heure d'une victoire militaire malgré les dires de ses responsables Alors comment le Hamas résiste-t-il aujourd'hui ? Grâce à quelles techniques ? Quelles armes ? Quelles stratégies militaires ? On a atteint officiellement les 40 000 morts et on les a même dépassées depuis que ce chiffre a été annoncé je crois en début de semaine je vous invite à faire la part des choses entre ces chiffres-là qui sont donc corroborés présentés par l'ONU corroborés par le département d'état américain et les chiffres avancés par le Lancet il y a quelques semaines qui eux parlent alors les 40 000 morts c'est des victimes directes des combats et des bombardements et du pilonnage incessant de la bande de Gaza et puis le Lancet parlait de 180 000 morts qui inclut ces 40 000 plus tous ceux qui sont morts des conséquences de ce conflit et de la façon dont il est mené par l'armée israélienne dans la bande de Gaza Il nous rappelle que les États-Unis n'ont qu'à suspendre les livraisons d'armes à Israël et la guerre s'arrête dans la semaine qui suit ou dans les 15 jours qui suit si les Israéliens ont fait du stock sur les munitions qu'on leur envoie régulièrement mais ça s'arrête très vite et le cessez-le-feu donc sur lequel tout le monde est d'accord sur les grands points et pour lequel les Israéliens pinaillent à la marge pour ne pas qu'ils puissent être appliqués pour ne pas qu'ils puissent rentrer en vigueur et bien ça pourrait se faire encore plus vite et là cette fois-ci sans risque que les Israéliens reviennent en arrière au dernier moment sur tel ou tel point de détail comme on a vu Benjamin Netanyahou le faire il y a quelques semaines avant le début de l'été où on était presque arrivé à un accord et puis au dernier moment il a tout déchiré pour servir les intérêts encore une fois des gens des extrémistes religieux kahanistes qui le tiennent et qui sont la minorité agissante au sein de son gouvernement et au sein de la Knesset on a vu aussi des déclarations absolument délirantes sur certaines chaînes de télévision israélienne de colons israéliens qui sont en Cisjordanie et qui appellent alors eux à la poursuite de la construction des colonies en Cisjordanie donc territoire occupée illégalement par Israël depuis 1967 et pour lequel il y a des dizaines de résolutions de l'ONU qui demandent à Israël de quitter les lieux sans condition et sans délai tout comme le plateau du Golan etc et ces colons viennent dire il faut poursuivre la colonisation dans Cisjordanie et ils viennent dire sans que ça pose de problème ni aux gens qui les interrogent ni à eux-mêmes tellement ils sont dans une espèce d'hubris maintenant il faut qu'on prépare la colonisation la nouvelle colonisation de la bande de Gaza Ariel Sharon au début de ce siècle avait mis dehors les colons israéliens avait décidé de se replier et d'abandonner la bande de Gaza et de respecter le droit international et je ne pense pas de mémoire parce que même s'il est mort il y a quelques années je ne pense pas qu'Ariel Sharon était un dangereux gauchiste loin de là et il avait décidé alors il avait peut-être des arrières pensées ensuite par rapport au fait de donner la bande de Gaza au Hamas et s'offrir ainsi des casus belli j'en sais rien là il est mort et c'est difficile aujourd'hui de connaître les intentions de quelqu'un qui n'est plus là surtout que c'était des intentions si elles étaient réelles n'étaient secrètes donc c'est très compliqué peut-être que des archives un jour nous permettront de dire que c'est un coup de jarnac mais en tout cas en l'état Ariel Sharon avait décidé d'abandonner la colonisation à Gaza la présence israélienne à Gaza en respectant le droit international et aujourd'hui on a des gens qui à la télé israélienne viennent dire alors nous en Cisjordanie il faut que ça continue et puis il faut qu'on prépare la recolonisation de la bande de Gaza et malheureusement malgré la nomination officielle hier enfin cette nuit de Kamala Harris comme candidate démocrate à la future élection présidentielle américaine je ne vois pas comment d'ici cette élection les choses vont changer et je pense que Netanyahou va jouer la montre par tous les moyens pour poursuivre cette guerre qui finalement dépassera les un an de durée et au cours de laquelle je pense qu'on arrivera à la fin avec plus de 50 000 morts directes et probablement plus de 200 000 morts indirectes sans parler bien sûr des centaines de milliers de blessés qui sont globalement tous des gens innocents dans la bande de Gaza une faille volcanique sous étroite surveillance en Islande une équipe de scientifiques islandais a effectué un vol au-dessus des environs de Grindavik là où une faille volcanique s'est ouverte ce jeudi une faille de près de 4 km de long d'après les estimations du jamais vu ou presque l'état d'urgence a été déclaré peu avant le début de l'éruption jeudi soir la 6ème enregistrée depuis le mois de décembre la ville de Grindavik ne serait pour l'instant pas directement menacée le premier ministre Romain Marcel Tcholacu a rencontré ce jeudi à Bruxelles la présidente de la commission européenne pour discuter du candidat et du portefeuille que le pays pourrait obtenir au sein du nouvel exécutif comme l'ont fait d'autres dirigeants d'état membre avant lui notamment l'Italie et la république tchèque Marcel Tcholacu a déclaré que son commissaire devait s'occuper d'un secteur crucial Imi doresc un portofoli je crois que les dernières années font beaucoup de économie sont des pré-économie j'ai besoin de quelque chose dans cette zone Le candidat choisi par Marcel Tcholacu pour ce poste est l'un des vice-présidents du Parlement européen le socialiste Victor Negrescu Bucarest n'a pas présenté de deuxième nom féminin comme l'a demandé von der Leyen à tous les états membres Victor Negrescu a expliqué à Euronews que les deux derniers commissaires roumains étaient des femmes et a préféré mettre l'accent sur la jeunesse puisqu'il a 39 ans Je pense qu'il est important pour la commission est d'avoir quelqu'un qui est involvée au niveau européen qui a l'expérience nécessaire pour être partie de la commission je suis aussi jeune et je pense qu'on a besoin de jeunes personnes dans la commission parce qu'on veut appeler aux jeunes citoyens de l'Europe qui ont participé à un certain extent dans la élection Le premier ministre roumain ne fera l'annonce officielle que le 26 août après un dernier débat avec les deux autres parties de la coalition gouvernementale qui ont également présenté des candidats Victor Negrescu est élu au Parlement européen depuis près de 10 ans brièvement interrompu par une année d'expérience en tant que ministre des affaires européennes Ursula von der Leyen espère recevoir le nom de tous les candidats d'ici la fin du mois d'août des poches de sang ont été transportées par drone entre deux hôpitaux britanniques dans le cadre d'un essai en vue d'un possible déploiement du système dans tout le pays 10 poches de sang identiques ont parcouru les 68 kilomètres qui séparent l'hôpital de Wandsbeck de l'infirmerie d'Alenwick dans le comté de Northern Berlin au nord du Royaume-Uni cette méthode pourrait permettre un acheminement plus rapide des réserves de sang entre les hôpitaux du pays environ 5000 poches de sang sont nécessaires chaque jour au Royaume-Uni pour des transfusions et des opérations mais les donneurs et les patients sont souvent séparés par des dizaines de kilomètres l'entreprise à l'origine du projet espère pouvoir bientôt déployer sa méthode dans tout le pays Si les essais ont été bien accueillis jusqu'à présent un déploiement à grande échelle du système doit encore être approuvé par l'autorité britannique de l'aviation civile Nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir été reçus tous ensemble unis par les présidents de la République nous avons eu une discussion très riche nous satisfaisons du fait que le président de la République a reconnu qu'un message avait été envoyé par les Français lors des dernières élections et que ce message c'est le souhait d'un changement d'orientation politique Le président est lucide sur cela et c'est une très bonne nouvelle Néanmoins la tentation semble encore présente pour le président de composer son gouvernement nous lui avons dit que c'était à la force politique arrivé en tête le nouveau fou populaire de composer un gouvernement puis ensuite d'aller construire des coalitions avec les partenaires politiques au Parlement c'est pourquoi je me tiens prête dès aujourd'hui pour aller construire ces coalitions discuter avec les autres forces politiques pour essayer de trouver un chemin pour assurer la stabilité du pays et permettre enfin de répondre aux urgences exprimées par les Français la voiture électrique moins chère que la voiture thermique en tout cas pas sur l'autoroute à la borne de recharge cet automobiliste le constate c'est le prix d'un plein quasiment c'est un peu le principe de l'autoroute quand on arrive dessus on sait qu'on va être beaucoup plus taxé sur la route des vacances le kilowattheure est vendu 60 centimes soit jusqu'à 4 fois plus cher qu'à son domicile mais encore faut-il posséder une borne chez soi Odilon vit à quelques kilomètres et vient régulièrement charger son véhicule ici faute de temps j'en ai pour 40 à 50 minutes pour atteindre environ 80% de recharge sur les autres bornes moins puissantes moins performantes il faut faire des heures des heures et des heures donc on est presque obligé de venir sur les autoroutes montant pour une recharge à 80% 53 euros dont 18% reviennent à 26 autoroutes selon un récent rapport les sociétés concessionnaires d'autoroutes en fait si vous voulez elles offrent à l'heure elles offrent aux pétroliers elles offrent aux opérateurs de recharge électrique d'opérer donc sur leur station donc elles mettent à disposition des surfaces commerciales mais elles perçoivent elles perçoivent une rente contacté Vinci Autoroute n'a pas répondu à nos sollicitations alors pour aider cette chaîne partager liker commenter et puis peut-être aider nous sur Tipeee sur Tipeee sur Tipeee sur Tipeee